Deux mois encore passèrent. L'éventaire attira de nombreux clients à la boutique de cristaux. Le jeune homme calcula qu'en travaillant six mois de plus, il pourrait retourner en Espagne et acheter 60 moutons, et même 60 de plus. En moins d'un an, il aurait ainsi doublé son troupeau et pourrait négocier avec les Arabes, car il avait réussi à apprendre cette langue étrange. Depuis ce fameux matin sur la place du marché, il ne s'était plus servi d'Urim et de Toumim, parce que l'Égypte était devenue pour lui un rêve aussi lointain que l'était la Mecque pour le marchand de cristaux. Toutefois, il était maintenant satisfait de son emploi et ne cessait de penser au jour où il débarquerait en vainqueur à Tarifa. « Souviens-toi de toujours savoir ce que tu veux », avait dit le vieux roi. Le jeune homme savait ce qu'il voulait et travaillait dans ce but. Peut-être son trésor était-il d'être venu sur cette terre étrangère, d'être tombé sur un voleur et de multiplier par deux le nombre de ses moutons sans avoir dépensé un centime. Il était fier de lui. Il avait appris des choses importantes, comme le commerce des cristaux, le langage sans parole et les signes. Un après-midi, il vit un homme en haut de la montée qui se plaignait qu'on ne put trouver un endroit convenable pour boire quelque chose après avoir gravi cette rampe. Le jeune homme connaissait maintenant le langage des signes et elle a trouvé son patron pour lui parler. « Nous devrions offrir du thé aux gens qui montent la rampe. » De cette façon, les gens apprécieront le thé et voudront acheter les cristaux. Car ce qui séduit le plus les hommes, c'est la beauté. Le marchand considéra son employé pendant un certain temps sans rien répondre. Mais ce soir-là, après avoir fait ses prières et fermé le magasin, il s'assit sur le trottoir et l'invita à fumer avec lui le narguilet, cette curieuse pipe que fument les arabes. « Après quoi cours-tu ? » « Je vous l'ai dit, j'ai besoin de racheter mes brebis et pour cela il me faut de l'argent. » Le vieil homme mit de nouvelles braises dans le narguilet et aspira une longue bouchée. « Voilà trente ans que je tiens cette boutique. Je connais le cristal de bonne et de mauvaise qualité. Je connais à fond toutes les particularités de ce commerce. Je suis habitué à mon magasin, à sa dimension, à sa clientèle. Si tu te mets à vendre du thé dans les verres en cristal, l'affaire va prendre davantage d'importance. Et moi je devrais changer ma façon de vivre. » « Est-ce que ce ne serait pas une bonne chose ? » « Je suis accoutumé à mon existence. » « Avant ta venue, je pensais que j'avais perdu tout ce temps dans le même endroit, cependant que tous mes amis au contraire changeaient, que leurs affaires périclitaient ou prospéraient. Cela me plongeait dans une très grande tristesse. » « Maintenant, je sais que ce n'était pas vraiment ainsi. En fait, la boutique a exactement la taille que j'ai toujours souhaitée. Je ne veux pas changer, parce que je ne sais comment changer. Je suis désormais tout à fait habitué à moi-même. » Le jeune homme ne savait que dire. Le vieux reprit alors. « Tu as été pour moi une bénédiction. Et voici qu'aujourd'hui je comprends une chose. C'est que toute bénédiction qui n'est pas acceptée se transforme en malédiction. Je n'attends plus rien de la vie. Et toi, tu m'obliges à entrevoir des richesses et des horizons dont je n'avais jamais eu idée. Alors maintenant que je les connais, et que je connais mes immenses possibilités, je vais me sentir beaucoup plus mal que je n'étais auparavant. Parce que je sais que je peux tout avoir, mais je ne le veux pas. Heureusement que je n'avais rien dit au marchand de pop-corn, se dit le jeune homme. Ils continuèrent à fumer le narguilé pendant quelques temps, cependant que le soleil se couchait. C'était en arabe qu'ils conversaient. Et le jeune homme était content de lui, parce qu'il parlait arabe. Il y avait eu une époque où il croyait que ses brebis pouvaient tout lui apprendre sur le monde. Mais les brebis étaient incapables d'enseigner l'arabe. Il doit y avoir encore d'autres choses dans le monde que les brebis ne savent pas enseigner. Pensa-t-il, tout en observant le marchand sans rien dire. Parce qu'elle ne cherche rien d'autre que l'eau et la nourriture. Je crois que ce ne sont pas elles qui enseignent, c'est moi qui apprends. Mektoub. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il faudrait que tu sois né arabe pour comprendre. Mais la traduction doit être quelque chose comme c'est écrit. Et tout en éteignant les braises du narguilé, il dit au jeune homme qu'il pouvait commencer à proposer du thé au client dans des verres en cristal. Certaines fois, il est impossible de contenir le fleuve de la vie. Les gens gravissaient la rue en pente et se sentaient fatigués en arrivant là-haut. Alors, tout au bout de cette rente, se trouvait une boutique de beaux cristaux et du thé à la menthe bien rafraîchissant. Ils entraient boire le thé, servi dans de magnifiques verres en cristal. Jamais ma femme n'a eu cette idée, disait un homme. Et il achetait quelques cristaux car il avait des invités ce soir-là et ceux-ci seraient impressionnés par la richesse de ses coupes. Un autre client affirma pour sa part que le thé était toujours bien meilleur quand on le servait dans des récipients en cristal car ainsi l'arôme se conservait mieux. Un troisième dit encore qu'il était de tradition en Orient d'utiliser le cristal avec le thé en raison de ses pouvoirs magiques. En peu de temps, la nouvelle se répandit et beaucoup de gens se mirent à monter jusqu'au sommet de la rampe pour connaître la boutique qui avait inauguré cette nouveauté dans un commerce si ancien. D'autres boutiques ouvrirent où l'on servait aussi le thé dans des verres en cristal mais elle n'était pas si clé en haut d'une rue en pente ce qui fait qu'elle restait toujours vide. Très vite, le marchand fut amené à embaucher deux autres employés il dut bientôt importer en même temps que les cristaux d'énormes quantités de thé consommés jour après jour par les hommes et les femmes qui avaient soif de choses nouvelles. Ainsi passèrent six mois. Le jeune homme s'éveilla avant le lever du soleil. Onze mois et neuf jours s'étaient écoulés depuis qu'il avait pour la première fois foulé le sol du continent africain. Il revêtit le costume arabe en lin blanc qu'il avait acheté spécialement pour ce jour-là. Il se coiffa du tourment tenu par un anneau en cuir de chameau. Enfin il chaussa ses sandales neuves et descendit sans faire aucun bruit. La vieille d'enorme est encore. Il s'évit un sandwich au sésame et but du thé chaud dans un verre en cristal. Ensuite il s'assit sur le seuil de la boutique et se mit à fumer le narguilé tout seul. Il fuma en silence sans penser à rien sans rien entendre que la rumeur continue du vent qui soufflait en apportant l'ondeur du désert. Puis quand il eut fini il plongea la main dans l'une de ses poches et resta quelques instants à contempler ce qu'il en avait retiré. Il y avait là une belle somme d'argent de quoi acheter cent vingt moutons son billet de retour et une licence d'importation et d'exportation entre son pays et le pays où il se trouvait actuellement. Il attendit patiemment que le vieillard s'éveillât à son tour il vint ouvrir le magasin. Ils allèrent alors prendre le thé ensemble. C'est aujourd'hui que je m'en vais dit le jeune homme. J'ai l'argent qu'il faut pour acheter mes moutons et vous en avez assez pour aller à la Mecque. Le vieillard ne dit rien. Je vous demande votre bénédiction insista-t-il. Vous m'avez aidé. Le vieillard continua à préparer le thé en silence. Enfin au bout d'un certain temps il se tourna vers le jeune homme. Je suis fier de toi. Tu as donné une âme à ma boutique de cristaux. Mais je n'irai pas à la Mecque tu le sais bien. Comme tu sais aussi que tu ne rachèteras pas de moutons. Qui vous a dit cela ? Nous on a le jeune homme abasourdi. Mectoube ? Dit simplement le vieux marchand de nos cristaux. Il lui bénit. Born. Il lui bénit. Sous-titrage